On va résoudre des exercices pour savoir comment peut-on déterminer les caractéristiques d'une force et comment peut-on la représenter. Exercice numéro 3. Un enfant tire une boîte par un fil, voire schéma ci-dessous. La question numéro 1. Donner les caractéristiques de la force F exercées par le fil sur la boîte. Sachant que l'intensité de la force F est F égale 4 N. La deuxième question. Représenter la force F en utilisant l'échelle suivante, 1 cm correspond à 2 N. Donc la première question. Les caractéristiques de la force F exercées par le fil sur la boîte qu'on va déterminer sont le point d'application, droite d'action, sens et intensité. L'action du fil sur la boîte est une force de contact localisée. Donc le point d'application est le point de contact entre le fil et la boîte. C'est le point A. Donc le point d'application est le point A. Droite d'action, c'est la droite qui supporte la direction de l'effet de la force, et puisque le fil qui exerce cette force, donc la direction est confondie avec le fil. Et le fil est tendu horizontalement, donc la droite d'action, c'est la droite horizontale qui passe par le point A. Sens, c'est-à-dire le sens de la force, est le sens de l'effet de la force, et la force tend à déplacer la boîte vers la droite. Donc le sens est du point A vers la droite. Intensité, c'est l'intensité de la force, et donnée, et vaut 4 N. Et on écrit intensité F égale 4 N. Pour la question numéro 2, on va représenter la force F sur le schéma, en tenant compte à l'échelle donnée, c'est que 1 cm correspond à 2 N. Ou bien, 2 N correspond à 1 cm. Et la force exercée par le fil sur la boîte est à pour intensité F égale 4 N. Et 4 N correspond combien en centimètre? Donc 4 N correspond à 2 cm. Et on trace sur le schéma, une flèche de longueur 2 cm, qui représente le vecteur force F. Ce vecteur a pour origine le point d'application A, et a pour direction la droite horizontale qui passe par le point A, et a pour sens 10 points A vers la droite. Et on trace donc sur le schéma, une flèche de longueur 2 cm. Cette flèche représente le vecteur force F. La flèche de longueur 2 cm. Sous-titrage FR ?